On passe au deuxième exercice de la deuxième série de TD. Au niveau de cet exercice, on nous donne le schéma d'un réseau d'interconnexion. Nous avons ici un ensemble de réseaux locaux, des routeurs. Nous avons quatre routeurs. Nous avons des équipements terminaux. Nous avons comme information les différentes adresses IP de ces équipements. Les adresses IP des interfaces des routeurs, ici. Nous avons différents types de réseaux locaux. Ici, nous avons des réseaux en bus, par exemple. Ici, nous avons un réseau en anneau, Token Ring. Nous avons ici un réseau .a.rtc, donc c'est un réseau téléphonique entre R2 et R4. Donc, on suppose qu'il y a une liaison série ici. Et au niveau de R4, nous avons la sortie vers le réseau Internet, c'est-à-dire la sortie du réseau privé, si on veut. Alors, ce qu'on nous donne aussi, on nous donne une table de routage qui appartient à un certain routeur au niveau de cette topologie. Et on nous demande de donner le nom du routeur qui possède cette table de routage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une table de routage, c'est l'information qu'utilise un routeur pour pouvoir effectuer le processus de routage. Routage veut dire acheminer les données vers la destination en finale. Donc, c'est grâce au table de routage qu'un routeur peut connaître le chemin exact, pas exact, donc on n'aura pas le chemin complet. Mais sinon, on nous donne au moins la direction vers laquelle le message doit passer pour pouvoir arriver à la destination finale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les routeurs n'ont pas une vue globale du réseau. Donc, au niveau d'un routeur, nous avons les différents réseaux qu'il connaît. Et pour chaque réseau, nous avons le champ « Prochain saut ». « Prochain saut », c'est en réalité l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc, au niveau du routeur, d'un routeur, nous pouvons uniquement savoir vers quelle direction il faut aller pour pouvoir arriver à destination finale. Et c'est au routeur du prochain tronçon où on saura aussi quel chemin prendre. Donc, nous avons une vue, si on veut, qui n'est pas globale du réseau. Donc, au niveau d'un routeur, on ne peut pas connaître quel est, par exemple, le nombre de routeurs à parcourir pour pouvoir arriver à destination. Donc, voilà ce qu'on peut dire à propos des tables de routage. Si une table de routage est vide, donc, le routeur ne pourra pas effectuer le processus de routage. S'il y a un ensemble de réseaux au niveau d'une table de routage et que nous voulons aller, par exemple, vers un réseau qui ne figure pas au niveau de la table de routage, le routeur ne pourra pas acheminer ce paquet ou bien ce message. Donc, il va détruire le datagramme en question. Concernant la table de routage, il se remplit soit de manière manuelle, si on configure ce qu'on appelle un routage statique, ou bien de manière automatique, si on configure des protocoles de routage, ou bien un routage dynamique. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Donc, pour le routage statique, c'est un routage qui est effectué par un administrateur réseau. Donc, c'est un routage qui ne change pas, quel que soit X dans T. C'est aussi un routage qui est, on suppose, correct. L'inconvénient, par contre, c'est que ce n'est pas un routage qui s'adapte à des réseaux qui changent dans le temps. Donc, si on ajoute de nouveaux réseaux locaux, par exemple, si on supprime certains réseaux locaux, il faudra faire la mise à jour de manière manuelle. C'est aussi un type de routage qui n'est pas adapté dans le cas de très grands réseaux. Donc, quand nous avons beaucoup de réseaux locaux qui existent au niveau d'une interconnection, ce n'est pas évident de configurer tous les réseaux au niveau de tous les routeurs de la topologie. Donc, c'est un routage qui prend du temps lors de la configuration et on risque de se tromper dans le cas de très grands réseaux. C'est, par contre, un réseau qui est adapté dans le cas de petits réseaux. Pour le routage dynamique, c'est un routage qui est plus facile à manier. Donc, il suffit juste d'activer le protocole de routage en question au niveau de tous les routeurs. Et le remplissage des tables se fera de manière dynamique. Donc, les routeurs vont s'échanger des messages de routage. Donc, ils vont s'échanger le contenu de leurs tables de routage respectives. Et ils devront compléter leurs tables de manière dynamique. Il y a aussi le cas où le réseau change. Donc, dans le cas où un réseau est supprimé ou bien dans le cas où un réseau est ajouté, les tables changent aussi de manière dynamique. C'est, par contre, un routage qui n'est pas sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des messages de routage qui transitent au niveau du réseau. Et donc, un attaquant potentiel peut avoir accès à certaines données confidentielles. Et donc, le contenu des tables de routage des différents routeurs. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de bypasser cette confidentialité. Donc, on peut chiffrer le contenu des tables de routage. Donc, les messages qui transitent entre les différents routeurs. Ça peut aussi créer une certaine congestion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des messages systèmes qui circulent au niveau du réseau de manière assez constante pour pouvoir détecter une potentielle mise à jour. Et donc, on aura des messages qui vont circuler entre les différents routeurs. Donc, ces messages sont issus des différents protocoles de routage qui ont été activés au niveau d'un routeur. Voilà. Alors, on nous donne une table de routage. Donc, nous avons au niveau de cette table de routage cinq lignes. Donc, nous avons un accès direct pour le réseau 195.19.20.0. Concernant le réseau 205.2.3.0, il faut passer par cette adresse IP 199.71.35.9. Concernant le réseau 199.71.35.0, l'accès est direct. Donc, cela implique que ce réseau logique est directement connecté à ce réseau. Concernant le réseau 220.20.15.0, ce n'est pas un réseau qui est directement connecté. Mais par contre, pour pouvoir arriver à ce réseau-là, il faudra passer par cette adresse IP. Donc, on suppose aussi que cette adresse IP appartient à un routeur, à une interface d'un routeur voisin au routeur qui possède cette table de routage. Pour l'accès Internet, c'est-à-dire si on veut aller à l'extérieur, il faudra passer par l'adresse IP 195.19.20.31. Donc, c'est une adresse d'une interface d'un routeur voisin. Et donc, quand on a ici Autre ou bien Internet, on remarque ici qu'on ne spécifie pas une certaine adresse réseau. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas censé connaître toutes les adresses IP en dehors de notre réseau local. Et donc, la dernière ligne au niveau de cette table de routage fait office en pratique d'une route par défaut. Donc, si on veut aller à l'extérieur, donc au niveau d'un réseau autre que cela, donc les cinq premiers. Donc, les cinq premiers sont des réseaux locaux, a priori, au niveau de la topologie. Donc, ce sont des réseaux internes ou réseaux privés. Et donc, on a les différents chemins pour ces cinq sous-réseaux. Par contre, si on veut aller à l'extérieur, donc on a cette ligne qui est toujours en dernier, qui est généralement configurée de manière statique. Donc, pour aller à l'extérieur, on passe par cette interface. Et elle fait office en pratique d'une route par défaut. Si on n'avait pas cette route par défaut, veut dire qu'on pourra communiquer uniquement de manière locale, au niveau du réseau privé. Si on veut sortir du réseau, on ne pourra pas. Donc, au niveau du routeur, si on reçoit un message avec adresse IP de destination, une adresse IP qui est différente des adresses réseau ici, donc le routeur détruira le datagram parce qu'il ne connaît pas le chemin exact pour aller vers l'extérieur, pour aller vers cette adresse IP. Alors, on va essayer de trouver ce routeur-là en question. Alors, on va essayer de délimiter les différents sous-réseaux pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse voir, si on veut, le réseau privé de manière plus facile. Donc, ici, nous avons le premier sous-réseau, donc le 195.19.20.0, si on suit la table de routage. Voilà, donc c'est le premier. Alors, on ne nous a pas donné ici le masque, on va supposer que c'est des réseaux slash 24 normalement. Alors, ce réseau-là, logique, au niveau de ce réseau, il y a trois équipements terminaux qui sont là, donc 0.25, 0.27, 0.29 et les deux interfaces des deux routeurs R1 et R2, donc 0.31 et 0.28. Donc, les interfaces sont incluses au niveau d'un réseau local, toujours, il faut les inclure. Voilà. Donc, ça, c'est le réseau logique 195.19.20.0. Voilà. On passe au deuxième réseau. Alors, c'est le réseau 199.71.35.11. Donc, 0.35.0. Comme j'ai dit, on suppose que ce sont des réseaux slash 24, on n'a pas spécifié les masques. Alors, au niveau de ce réseau, nous avons trois équipements terminaux, donc le 0.11, 0.13, 0.17 et l'interface du routeur R1.15. C'est tout ce qu'il y a au niveau de ce réseau. Donc, c'est aussi un réseau en bus. Ah, il y a aussi l'adresse IP de l'interface du routeur R3, donc 0.9. Voilà, je ne l'ai pas vu. Donc, deux interfaces et trois équipements terminaux. Donc, c'est le réseau 199.71.35. On passe au suivant. On a ici le réseau 220.20.15.0. Voilà. Alors, c'est aussi un réseau en bus, donc il y a trois équipements terminaux. Donc, 0.89.92.97 et l'adresse IP de l'interface du routeur R3.91. Donc, il y a tout ça. Alors, 220.20.15.0. Voilà. Nous avons aussi ce réseau en anneaux. Alors, c'est le réseau logique 205.2.3.0. Voilà. Donc, au niveau de ce réseau, il y a trois équipements terminaux. Donc, 0.7, 0.9 et 0.11 et 0.5 qui est l'interface du routeur R3. 205.2.3.0. Voilà. Donc, nous avons quatre réseaux locaux. Donc, trois réseaux en bus et un réseau en anneaux. Pas la peine de spécifier le réseau RTC. Donc, le réseau RTC, ce n'est pas un réseau informatique. Donc, on n'a pas besoin de donner un chemin pour aller vers ce réseau-là. Et ici, nous avons la sortie Internet. Donc, voici les réseaux locaux qu'on a. Donc, l'objectif, c'est d'avoir au niveau de chaque routeur cinq entrées. Donc, quatre pour les différents réseaux locaux et une entrée pour aller à l'extérieur. Donc, passer par R4, bien évidemment. Alors, on va essayer de voir la première table de routage. Donc, celle qu'on nous a donnée. On va essayer de trouver le routeur en question. Donc, est-ce que c'est R1 ? Est-ce que c'est R2 ? Est-ce que c'est R3 ? Ou bien, est-ce que c'est R4 ? Alors, pour le réseau, on va voir les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Donc, le 195.19.20 et le 199. Alors, 199.195 est directement connecté à R1 et à R2. Donc, ce qui va impliquer que cette table de routage appartient soit à R1, soit à R2. Elle n'appartient pas à R3 parce que le réseau 195 est un réseau distant par rapport à R3. Il n'est pas directement connecté. Et même chose pour R4. Donc, ça se joue entre R1 et R2. Ce qu'on a aussi comme réseau directement connecté, c'est le réseau 199. Le réseau 199 qui est là, en bleu ciel, il est directement connecté soit à R1 ou bien à R3. Donc, le routeur qui fait en sorte que les deux réseaux 195 et 199 soient directement liés à lui, c'est uniquement le routeur R1. Et donc, on conclut que la table de routage qu'on nous a donnée au niveau de l'exercice appartient à R1. On peut continuer les vérifications. Donc, les deux pour prochain saut direct, c'est fait. On nous dit que pour aller vers le réseau 205, on passe par 199.9 à la fin. On va vérifier. Alors, pour aller au réseau 190, attendez, au réseau 205, le réseau en anneau ici. Donc, pour aller vers ce réseau, il faut passer par 199.71.35.9. Effectivement, pour aller vers ce réseau-là, il faut passer par R3. R3, c'est le réseau voisin à R1. Plus particulièrement, il faut passer par cette interface-là du routeur R3. Donc, la .9. Et c'est correct. On continue pour le réseau 220. Donc, pour le réseau 220, il faut passer par la même interface. On va vérifier. 220, c'est le réseau en vert ici. Pour aller vers ce réseau, il faut passer par R3. Et il faut passer par cette interface, c'est ce qui est logique aussi. Et pour sortir du réseau, donc pour aller vers Internet, normalement, il faut passer par R2. Donc, il faut passer par 195.31. Effectivement, il faut passer par cette interface de R2. Vous voyez, donc au niveau des tables de routage, on ne va pas dire que pour aller vers Internet, on passe par R4. On ne peut pas parler de R4 parce que R4 n'est pas un réseau qui est voisin à R1. Donc, c'est pour ça que j'ai dit avant que les routeurs ont une vue qui n'est pas globale du réseau. Donc, ils connaissent uniquement leurs voisins. Ils connaissent uniquement le premier transcend pour aller vers la destination finale. Mais a priori, le routeur en question ne sait pas si pour aller vers la destination finale, il va passer par 2, 3, 4 routeurs, etc. Vous voyez, donc on n'a pas, au niveau d'un routeur, le chemin exact de la destination. On connaît juste la première direction. Pour R2, il saura que pour aller vers Internet, il faut passer par R4. Pourquoi ? Parce que R4 est un routeur voisin pour R2, ce qui n'est pas le cas pour R1. Donc, R1 et R4 sont des routeurs qui ne sont pas voisins. Donc, ils sont liés par, en réalité, R2. Voilà. Et donc, la table de routage qu'on nous a donnée appartient à R1. Voilà. On passe à la prochaine question. On nous demande de donner les tables de routage des 3 autres routeurs. Donc, la table de routage de R2, R3 et R4. Alors, ici, nous avons une table de routage de TD. Donc, en pratique, on n'a pas une table de routage qui ressemble à cela. Une vraie table de routage en TP. On aurait eu déjà le type de route pour chaque réseau logique. On aurait eu aussi l'adresse réseau logique au niveau de chaque ligne, ainsi que le masque. Donc, c'est important de spécifier le masque. Et on aurait deux colonnes ici. On aurait prochain saut, ou bien adresse IP de l'interface du routeur voisin. Et on aurait aussi interface de sortie dans le cas des routes qui sont directement connectées. Donc, on n'aura pas ici d'écrit direct comme ceci. Mais bon, on va suivre la table de routage qu'on a au niveau de l'exercice. C'est pour formuler des tables de routage similaires pour les trois autres routeurs. Alors, on commence par R2. Alors, nous avons toujours adresse IP réseau. Et prochain saut. En réalité, prochain saut, c'est l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Alors, une table de routage complète va comporter autant de lignes que de réseaux locaux disponibles au niveau de la topologie. Du moment qu'on a quatre réseaux locaux et une sortie vers Internet, donc toutes les tables de routage de cette interconnection devront posséder cinq entrées, donc cinq lignes. Pour toutes les tables de routage des quatre routeurs, nous aurons la première colonne qui sera identique à tous les routeurs. Donc, on aura ici tous les réseaux de la topologie. Donc, nous avons le 195.19.20.0. On va délimiter le prochain saut. Donc, juste après, nous allons juste insérer les différents réseaux logiques. Donc, 205.2.3.0. 199.71.35.0 220.20.20.15.0 Et ici, nous avons la route par défaut. On va écrire « Autre » comme au niveau de l'exercice. « Autre » comme au niveau de l'exercice. Voilà. Alors, pour pouvoir trouver le contenu de la deuxième colonne, on va essayer de voir au niveau du découpage pour que ce soit plus facile. Alors, on s'intéresse maintenant à R2, qui est là. Alors, on va commencer par les réseaux qui sont directement connectés à R2. Donc, on n'en a qu'un seul. On a le réseau 195.19.20.31. Donc, c'est un réseau qui est directement connecté. On va écrire « Direct ». Pour le réseau 205, Donc, le réseau en anneaux ici. Pour aller vers ce réseau, il faudra passer par R1. Prochain saut, c'est R1. On ne peut pas passer par R4. parce que R4 va nous emmener vers Internet, on est obligé de passer par R1. Pour aller vers ce réseau, on va passer par l'interface du routeur voisin, donc c'est la 195.19.20.28. Voilà. Ce qu'on remarque aussi, c'est que pour tous les réseaux locaux au niveau de la topologie, on devra passer par la même adresse IP. Donc pour aller aussi vers le réseau 199, on passe par R1. Pour aller vers le réseau 220, on passe par R1. On est obligé de passer par là, regardez. On n'a pas un autre moyen. Au niveau de R2, on a uniquement deux chemins. Soit on va vers R1, soit on va vers R4. R4 ne nous emmène nulle part, donc il nous emmène uniquement au niveau à l'extérieur, donc vers Internet. Donc pour aller vers tous les réseaux locaux de la topologie, on devra passer par cette même interface de sortie. Voilà ce qu'on peut conclure. Et pour aller vers Internet, on devra passer par R4, plus précisément cette interface-là. Donc 222.19.20.55. Voilà. Ici, c'est R4. Ici, c'est R1 pour tous les réseaux locaux. Voilà. Direct veut dire que ce réseau, il est directement relié au routeur en question, donc à R2. Donc voilà pour le contenu de la table de routage de R2. Voilà. Donc il faut juste ne pas oublier que le routeur ne connaît pas le chemin exact pour aller à destination. Il connaît juste le chemin, le premier tronçon. Regardez, pour aller vers tous les réseaux, au niveau de R2, on sait juste qu'il faut passer par R1. Après, ce sera à R1 de trouver le chemin pour aller vers ce réseau. Donc pour les réseaux qui lui sont directement connectés 195 et 199, donc ça sera un accès direct. Pour les deux autres réseaux, donc les 220 et 205, donc le vert et le bleu foncé, il faudra, au niveau de R1, on va spécifier qu'il faudra passer par R3 pour aller vers ces réseaux. Voilà. Donc on connaît uniquement le prochain tronçon. Voilà le contenu de la table de routage de R2. On continue. On va donner le contenu de la table de routage de R3. Donc c'est à peu près la même chose. Donc la première colonne, elle est identique. On va juste modifier ici les informations. On revient au schéma. Alors, on est au niveau de R3, qui est là. Attendez, le schéma, c'est celui-là. Alors, R3, première des choses, on va spécifier les réseaux qui sont directement reliés à R3. Les réseaux qui sont directement reliés à R3 sont les réseaux en bleu ciel, bleu foncé et vert. Donc les réseaux 199, 220 et 205. Voilà, on va écrire direct au niveau de ces réseaux. Alors, on a aussi le réseau en vert, le 220. Et on a aussi le réseau 205. Donc, ces trois réseaux sont directement reliés au routeur R3. Il manque le réseau 195. Le réseau 195 est un réseau distant par rapport à R3. Ce qu'on sait, c'est que pour aller vers ce réseau-là, on est obligé de passer par, regardez, par R1. Donc, au niveau de R3, nous avons trois chemins possibles. Si on va ici, donc on va vers le réseau 220. Si on prend ce chemin, on va vers le réseau 205. Si on va ici, on va vers le réseau 199. Par contre, au niveau du réseau 199, il y a la présence d'une interface d'un routeur. Ici, il n'y en a pas. Et donc, ces deux chemins n'emmènent nulle part. Ça veut dire qu'ils n'emmènent pas vers d'autres réseaux qui sont distants. Donc, pour aller vers le réseau 195, on doit passer par R1. En réalité, on va passer par l'interface, cette interface. Il suffit juste de trouver son adresse IP. Donc, c'est là 199 fois 71.35.15. Voilà, c'est la même partie réseau ici. Donc, .15. Et donc, c'est en réalité passé par R1. Donc, passé par l'interface de R1 qui a pour adresse IP, cette adresse IP. Maintenant, pour aller à l'extérieur. Pour aller à l'extérieur aussi. On passe par R1. Après, au niveau de R1, on a mentionné que pour aller vers l'extérieur, il faut passer par R2. Et au niveau de R2, on a mentionné que pour aller vers l'extérieur, il faut passer par R4. Vous voyez que les routeurs n'ont pas une vue globale. Au niveau de R3, on ne peut pas dire que pour aller vers l'extérieur, on passe directement par R4. Ça n'a pas de sens. Donc, chaque routeur, il fournit le prochain saut uniquement. On passe aussi par R1. Donc, c'est le même chemin. Voici donc le contenu de la table de routage de R3. Il nous manque le dernier routeur, R4. La première colonne est identique. Il y aura uniquement des changements au niveau des prochains sauts. Alors, on revoit le schéma. On est au niveau de R4. Donc, nous avons R4 qui est relié à R2 et R4 qui est relié à la sortie Internet. Donc, au niveau de R4, il y a uniquement deux chemins possibles. Donc, soit un chemin pour sortir du réseau ou un chemin pour aller vers le réseau privé. Et donc, on va conclure que pour aller vers les quatre réseaux locaux ici, donc 195, 199, 220 et 205, pour aller vers ces quatre réseaux, on est obligé de passer par R2. On va passer par cette interface. Si on passe par cette interface, on ne pourra pas aller vers le réseau privé. On va, au contraire, sortir du réseau. Et donc, pour aller vers ces quatre réseaux, il faudra passer par cette interface qui a pour adresse IP 222.19.20.50. Donc, celle-là. Attendez. Alors, pour aller vers le 195, donc 222.19.20.50. Celle-là. C'est une interface qui appartient au routeur R2, qui est voisin à R4. Et donc, on aura le même chemin pour tous les réseaux locaux. Même chose ici. Maintenant, pour la sortie Internet, donc, elle est directement reliée au routeur R4. Donc, on va écrire ici, direct. Voilà. En réalité, en pratique, on n'écrit pas, comme j'ai dit, direct. Normalement, on écrit l'adresse IP de l'interface du routeur R4 lui-même au niveau d'une autre colonne qui est interface de sortie. Donc, normalement, il y a deux colonnes. Donc, pour les routes directement connectées, on remplit la colonne interface de sortie. Pour les routes, pour les réseaux qui ne sont pas directement reliés, donc des routes statiques ou bien apprises par des protocoles de routage, on aurait rempli le prochain seau, donc l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc, voici le contenu des trois autres tables de routage au niveau de la topologie. Donc, R2, R3, et enfin, R4. Voilà. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que les routeurs n'ont pas une vue globale du réseau en question. Ils connaissent juste les prochains seaux ou bien les directions pour aller vers la destination finale. Et c'est aux autres routeurs qui sont voisins au routeur en question de trouver encore la direction à prendre pour aller vers la destination finale.